Bonjour, c'est Petit Sam. Je suis vraiment ravie, comme toujours, de vous retrouver pour ces vidéos sur YouTube. Alors, il y a quelques jours, je vous avais proposé une vidéo sur les questions pièges où je vous avais expliqué vraiment qu'est-ce que c'était ces questions pièges en entretien et quels étaient les différents types de questions pièges en entretien d'embauche. Je sais que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse et je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur ces questions pièges et que vous vous demandez quelles questions véritablement vous pourriez avoir. Que pourrait vous demander un recruteur et qui pourrait vous piéger ? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer cet exemple de questions pièges et je vais vous aiguiller un petit peu sur la manière de répondre. Premier exemple de questions pièges que vous pourriez avoir, un recruteur pourrait vous demander « Qu'est-ce qui ferait que je ne vous choisirais pas pour ce poste ? » Ouais, ok, pas facile. « Qu'est-ce qui ferait que je ne vous choisirais pas pour ce poste ? » Eh bien là, bien sûr, l'idée, c'est de ne pas donner du gras à moudre au recruteur. Il ne faut pas lui donner des billes justement pour ne pas vous recruter. Il faut au contraire vous affirmer, il faut au contraire être bien droit dans vos bottes comme on dit et tout simplement dire que de votre point de vue, justement, il n'y a pas de raison qu'il ne vous recrute pas puisque au travers de tous les arguments et de toutes les compétences que vous avez mises en avant, que ce soit les compétences directes pour le poste ou même les compétences transversales qui proviendraient de vos autres expériences. Eh bien, vous avez le profil et vraiment une grande motivation à occuper ce poste. Donc, clairement, il n'a pas de raison de ne pas vous recruter. Donc là, il faut vraiment faire preuve de confiance en vous pour arriver à répondre à cette question. Mais ce n'est pas grave, il faut y aller. Deuxième exemple, « Que pensez-vous de ma façon de conduire cet entretien ? » Donc là, le recruteur, il n'attend pas que vous lui envoyiez des fleurs et il n'attend pas non plus que vous le descendiez en flèche. Non, le recruteur, il attend de l'honnêteté. C'est-à-dire que peut-être que vous avez apprécié sa manière de recruter parce qu'il aura été clair, il aura été pédagogue, il aura bien expliqué les choses, il vous aura mis en confiance. Ok, dites-le. Peut-être que vous avez apprécié sa manière de structurer l'entretien. Ok, ce n'est pas grave si vous ne dites que du positif, mais par contre, il faut l'expliquer. C'est-à-dire, j'ai apprécié cet entretien pour telle et telle et telle raison. Et en plus, non seulement ça va montrer que vous argumentez votre réponse, mais ça va montrer aussi que vous avez vraiment été à l'écoute tout au long de l'entretien pour pouvoir donner ce type de réponse. Si quelque chose vous a déplu, vous pouvez aussi tout à fait le dire parce que ça prouvera votre honnêteté. Par contre, il faut l'expliquer, il faut l'argumenter et il faut donner un exemple. Comme ça, le recruteur comprendra bien de quoi vous parlez. Troisième exemple, « Avez-vous confiance en vous ? » Là, c'est vraiment le moment de faire preuve d'un maximum de confiance pour prouver que vous avez confiance en vous. Bien sûr, il ne s'agit pas de répondre « Non, je n'ai pas confiance en moi ». Vous pouvez là vraiment y aller un petit peu au culot et dire « Oui, j'ai confiance en moi, déjà suffisamment pour répondre à cette question. Et surtout, j'ai suffisamment confiance en moi et en mes compétences pour être sûre que je pourrais faire un bon candidat pour ce poste-là. » Là, au moins, c'est dit, c'est clair, vous avez confiance en vous. Quatrième exemple de question que pourrait vous poser un recruteur et qui pourrait vraiment vous mettre en difficulté, c'est une question du type « Vous constatez qu'un de vos collègues fait quelque chose d'illégal, fait quelque chose qu'il ne devrait pas. Comment vous réagissez ? » Donc là, le recruteur attend de voir où vous placez la limite de votre honnêteté et comment vous vous positionnez dans une situation qui est clairement délicate puisqu'il va falloir choisir entre dénoncer un collègue ou se taire, mais du coup, finalement, être « complice » de ce qu'aura fait le collègue puisque vous n'allez pas le dénoncer si vous partez sur cette position-là. Donc, le recruteur, il a besoin d'entendre qu'il est face à quelqu'un de fiable sur qui il peut compter. Donc là, il y a plusieurs options. Soit vous dénoncez le collègue, mais c'est aussi une question qu'il va falloir assumer, donc il va falloir argumenter derrière. Ça, ça voudrait dire que vous allez faire passer l'entreprise au premier plan. Mais ça veut dire aussi que vous risquez d'avoir des difficultés relationnelles avec certains collègues. Soit vous essayez d'être un petit peu dans un entre-deux et vous dites par exemple que vous allez en parler au collègue, que vous allez lui expliquer qu'effectivement vous avez constaté qu'il avait fait quelque chose d'illégal, que vous allez essayer d'être dans la pédagogie aussi avec ce collègue et que vous allez lui dire que vous ne pouvez pas peut-être fermer les yeux là-dessus, mais que vous lui demandez d'être honnête avec l'entreprise pour ne pas avoir à le faire vous-même. Ça peut être une option. Après, clairement, chacun aura sa position sur cette question-là. Il faut être honnête avec vous-même. Clairement, si vous ne l'êtes pas, le recruteur va le sentir. Donc moi, je vous ai dit, cette question, elle vise vraiment à voir jusqu'à quel point vous êtes honnête. Une autre type de question, un petit peu pour vraiment voir votre honnêteté vis-à-vis du potentiel futur patron, en tout cas du recruteur et de l'entreprise, c'est « avez-vous déjà volé quelque chose dans votre entreprise ? » Là, clairement, il faut dire oui parce qu'on a tous au moins des stylos d'une précédente entreprise ou quelque chose qui appartenait, qui était en lien avec une autre expérience qu'on a réalisée. Et du coup, le fait de ne pas l'avoir rendu, ça peut être considéré comme du vol. Mais expliquez, ne dites pas juste « oui, j'ai déjà volé quelque chose à mon entreprise. » Vous pouvez aller aussi sur un petit peu le ton de l'humour avec ce type de questions-là. Cinquième exemple que je vous donne, comment vous êtes-vous trouvés dans cet entretien ? Clairement, le recruteur, il peut vous demander comment vous vous êtes trouvés dans votre entretien, dans votre propre entretien. Donc là, il s'agit d'avoir un regard quand même critique sur vous-même. C'est une question qui ressemble aux qualités ou aux défauts, c'est-à-dire savoir analyser votre posture, savoir ce qui est bien chez vous, que vous pouvez reproduire et ce qui est un petit peu à corriger chez vous. Donc là, vous pouvez dire si vous avez été satisfait de vous en entretien et expliquer pourquoi, parce que peut-être vous avez su mettre en valeur vos compétences, mettre en valeur votre profil. Il y avait des choses peut-être qui vous tenaient à cœur et que vous vouliez partager avec le recruteur et vous avez eu l'occasion de le faire. Et peut-être que vous avez un petit bémol, peut-être que vous regrettez de ne pas avoir donné telle ou telle information ou peut-être que vous vous dites que sur telle réponse, vous n'avez pas été assez clair. Et j'ai envie de dire tant mieux si ça vous est arrivé et que vous avez cette question-là, parce que ce sera l'occasion vraiment de revenir là-dessus, peut-être de préciser quelque chose où vous pensez que vous n'avez pas été assez clair ou peut-être donner une information justement que vous auriez oubliée et que vous aviez vraiment envie de communiquer au recruteur. Sixième exemple, qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans votre précédente entreprise ? Ça, c'est une question qui est assez classique. Le recruteur a bien posé pour voir justement comment vous parlez de vos anciennes entreprises. Là, le recruteur, clairement, il va faire le parallèle avec sa propre entreprise. Quoi que vous répondiez, il va se dire que vous pourriez faire la même chose avec son entreprise si vous recrutez. Donc, il y a vraiment une règle impérative. Ne critiquez jamais vos précédentes entreprises. Si vous n'avez aucun bémol concernant vos précédentes entreprises, vous dites qu'il n'y a rien justement que vous n'avez pas aimé. Mais encore une fois, il faut expliquer, il faut développer. Ça, c'est vraiment un principe de base. Il faut développer chacune de vos réponses. Donc, il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans mes précédentes entreprises pour telle et telle raison, parce que j'ai toujours été bien accompagnée, parce que j'ai eu une équipe qui m'a soutenue, parce que j'appréciais les tâches qu'on m'a confiées, etc. Si, en revanche, il y a des choses que vous n'aimiez pas, il faut aussi jouer franc jeu, mais garder vraiment une réserve. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer que vous ne voulez pas dire des choses négatives sur vos précédentes entreprises, que c'est un principe que vous avez et que vous en ferez autant avec telle entreprise où vous postulez justement ce jour-là. Et là, le recruteur, il verra que vous êtes quelqu'un de fiable. Et même s'il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été, au moins, vous ne direz pas du mal de son entreprise si ça ne va pas également avec lui. Ça, c'est vraiment extrêmement important parce que ça participe aussi à l'image de l'entreprise, puisque chaque salarié participe justement à l'image de l'entreprise à travers ce qu'il va en dire. Dernier exemple que je vous donne dans cette vidéo, cet exemple, c'est si vous pouviez changer quelque chose dans votre carrière, qu'est-ce que ce serait ? Alors, cet exemple, c'est vraiment un exemple où vous pouvez vous casser un petit peu les dents parce que ça peut complètement déconstruire tout votre discours. C'est-à-dire que peut-être que vous avez expliqué au fil de l'entretien qu'il y a vraiment une cohérence dans votre parcours, que vous avez fait des choix, que telle expérience vous a permis d'aller vers telle autre expérience et puis d'arriver ensuite au poste pour lequel vous candidatez. Et si d'un seul coup, vous dites que ce que vous regrettez, c'est de jamais avoir fait tel métier ou telle formation qui sont vraiment opposées à ce pour quoi vous postulez aujourd'hui, ça peut vraiment faire dire au recruteur que finalement, il n'y a pas de cohérence dans votre discours et que vous venez juste de vous contredire. Cette question, elle ressemble un petit peu à la question de la baguette magique. Ça, c'est aussi une question très classique en entretien où un recruteur vous dirait « Si vous aviez une baguette magique et que vous pourriez exaucer trois vœux, qu'est-ce que ce serait ? » Et moi, j'ai déjà entendu justement des candidats qui disaient « J'irai sur une île déserte, j'irai en vacances toute l'année ou toute ma vie ou je ne sais quoi. » Alors que pendant 20 minutes, peut-être, ils avaient essayé d'argumenter sur le fait qu'ils voulaient vraiment s'investir dans l'entreprise, avoir un parcours stable, avoir un CDI. Et si d'un coup, ils disent que c'est de ne pas pouvoir aller sur une île déserte, ça déconstruit toute l'argumentation. Donc, attention à ce que vous allez répondre à ça. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un projet de formation ou il y a eu un projet de métier à un moment dans votre carrière. Ça, ce n'est pas fait, mais vous avez rebondi et vous avez pris du recul et vous avez pris le temps de réfléchir à votre projet professionnel. Et aujourd'hui, vous en êtes satisfait. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le formuler. Voilà donc pour cet exemple, et même un peu plus de questions pièges d'entretien et quelques conseils pour savoir un petit peu comment mieux répondre à ce type de questions. Alors maintenant, moi, j'ai envie de vous dire si vous avez envie qu'on travaille ensemble et qu'on prépare ensemble les réponses à vos entretiens d'embauche, très facile, je vous mets un lien juste en dessous. Vous cliquez et dans quelques jours, on pourra travailler ensemble sur votre recherche d'emploi. Allez, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.